coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour faire la pâle des imaginales alors cette année je fais une toute autre organisation que les quatre précédents trois c'est à dire que je me fais une pâle mais une pâle dix fois enfin dix fois beaucoup plus gros c'est à dire que je mets tous les livres que j'aimerais lire dans l'absolu en sachant que j'ai un mois et demi pour le faire donc je ne les lierai pas tous mais je piocherai dedans en fait pour être moins dans une pression je choisis je prendrai celui qui me fait envie au moment où il me fait envie et si j'ai pas le temps de lire les autres je ne lis pas les autres c'est pas grave alors comme il y en a plein on va commencer tout de suite avec le deuxième tome de d'une saga de saman tabahi qui s'appelle donc nos âmes pluriel non rebelles c'est le dernier je viens de tourner un swap c'était just 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 emotion je suis encore pas remise en fait donc je dis à nos âmes rebelles de saman tabahi publié chez rajot donc la suite des aventures de lou et de sonia ces deux copines qui montent un projet et voilà je crois qu'il est déjà dédicacé il y a même des très très belles choses à l'intérieur ensuite j'aimerais beaucoup découvrir mais je parle n'importe comment j'aimerais beaucoup découvrir jean-luc bisien à travers l'appel du dragon qui est un ensemble de romans qui avait déjà été publié ensuite je voudrais impérativement lire le cinquième tome de rebecaïkin l'armée des âmes de cassandra au donnel publié chez gelu et le jean-luc bisien c'est chez naos donc collection jeunesse des indés de l'imaginaire alors celui ci par contre c'est un des rares je pourrais que je vais vous assurer dont je vais vous assurer la lecture c'est une catastrophe c'est les seigneurs de bohaine de estelle faille publié chez critique et pourquoi je vous en assure la lecture et bien parce qu'il fait partie des finalistes du PIB et que donc ben ça me permettra de faire mes quatre dernières lectures et d'en enlever une avec celui ci en plus je le fais en lecture commune avec mes copines donc voilà de manon fargeton j'en ai déjà lu pas mal mais si je pouvais me caser aussi libre qu'un rêve paru chez castellemore j'aimerais bien quand même enfin j'en ai lu pas mal oui et j'en ai lu pas mal récemment mais j'en rajouterais bien celui ci parce que je me lasse pas de la plume de manon alors dans le beaucoup plus gros le plus imposant et le je me fais un peu plus peur j'aimerais aussi lire manèche de stéphane plateau publié chez les moutons électriques maintenant je crois qu'on ne le trouve plus en hard qui en aura de moins en moins aux moutons d'après ce qui m'a été indiqué par la maison d'édition c'est le premier tome et ce serait bien qu'ils sortent enfin enfin de ma part un autre qui fait aussi son poids mais qui me plaît beaucoup c'est anastéry de isabelle bottian publié cette fois chez actu sf et j'avais pas eu le temps de le lire l'année dernière va-t-il sortir cette fois le prochain je vous avais dit qu'il était possible que vous le renvoyez dans une nouvelle balle peut-être qu'il en sortira enfin les ferries cochées de nadia coste publié au seuil ça c'est une première partie mais il y en a toute une autre j'aimerais aussi beaucoup lire celle qui venait des plaines de charlotte bousquet publié chez goldstream dans la collection électrogène avec un très très beau vert ah je pense que celui ci je vais le lire depuis le temps moi peter pan de michael rock publié chez mu édition donc c'est un très court roman mais qui bouscule beaucoup on verra si je suis bousculé ou pas un roman qui est assez court aussi memory de christine ferret fleury publié chez links édition ça fait un petit moment qui me tente et l'autrice est là j'aurais pu en lire un autre mais c'est celui ci j'ai envie de sortir dans la même maison d'édition de joanne elio léna wilder carnet 1 sauvage toujours chez links donc que j'ai très envie de lire qui était dans le prix que je n'ai malheureusement pas pu lire avant ensuite vous l'avez vu récemment dans le book haul la cour d'onix minuit jamais ne vienne le premier tome de marie brennan publié chez la talent alors je crois que l'autrice est présente aux imaginales je ne sais plus au pire je demanderai à des vies mais j'aimerais lire l'étrange affaire nottinger de claire bio chez mu édition toujours pareil vous l'avez vu dans le book haul dont je ne reviendrai pas dessus j'aimerais aussi beaucoup lire le dernier livre publié de agnès maro erreur 404 toujours chez girl stream dans la collection électrogène avec cette fois un violet toujours sur les intelligences artificielles ouais et puis parce que parce que parce que j'ai failli lui foutre un coup de marteau finir enfin le puits des mémoires de gabriel cats donc là c'est le troisième tome les terres de cristal publié chez pocket et pouvoir donc enfin passer à son diptyque qui reprend les personnages de ces trois romans enfin ces trois sa trilogie sa son stand alone et sa diologie comment c'est la deuxième trilogie de karina rosenfeld de la quête des pierres de lue est le premier tome donc la pierre d'etlal publié chez la talent donc ça fait suite en fait à la quête des livres monde et parce que j'en peux plus d'attendre j'aimerais lire le second tome de la magie de paris de olivier gay le calme et la tempête publié chez castell mort et enfin oui enfin les rumeurs d'issard de marie caillet le talisman perdu et c'est publié chez achète oui chez achète et comme ça en plus je ferais plaisir à motte comme nous allons aux imaginales ensemble parce qu'on pourra faire la queue ensemble pour se le faire dédicacer et puis qu'on pourra enfin en discuter en fait aussi voilà donc vous voyez que ça fait pas mal de bouquins avec en plus des j'ai même pas mis que des petits il ya de tout je vais essayer d'en essayer d'en lire un maximum non c'est pas moins de 18 ans c'est pas possible donc voilà j'essaie d'en lire un maximum et puis du coup de vous en reparler en point lecture cette vidéo est terminée elle aurait été beaucoup plus courte que ce que je n'aurais pensé et c'est très bien du coup je vais vous souhaiter de faire de très bonnes lectures et ce qui serait cool ce serait de me dire celui que vous aimeriez que je lise en premier en commentaire tout simplement je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt ciao ciao et non en fait quand il y en a plus il y en a encore oui alors je voulais vous retrouver en supplément de cette pâle pour les imaginales pour vous parler aussi de ma pile à lire pour le mois de la fantaisie que steph depuis quittiboukine organise comme l'année dernière donc je vous mettrai en lien en plus le groupe facebook qu'elle a créé depuis déjà maintenant un an sur lequel je m'étais éclaté l'année dernière et du coup j'ai envie de recommencer je mettrai aussi le lien de sa vidéo pour que vous puissiez comprendre connaissance un petit peu de pas des règles parce que vous verrez cette affaire elle est très souple dans l'organisation mais de ce qu'elle vous propose comme challenge et du coup bah qu'est ce que moi j'ai choisi pour me challenger donc je fais matcher quasiment pas un ou deux bouquins je fais matcher avec ma pâle des imaginales parce que bah voilà entre le boulot les autres loisirs que je peux avoir la vie de famille etc je peux pas me faire quinze mille balles commençons tout de suite donc d'abord elle nous demande un livre de fantaisie jeunesse alors ça tombe bien parce que je voulais le découvrir et j'hésitais donc il s'agit de l'appel du dragon de jean-luc bisien publié dans la collection naos collection jeunesse des indés de l'imaginaire ensuite et oui je regarde sur mon téléphone à donc il nous faut un livre d'un auteur français alors j'en ai plusieurs et je sais pas lequel je vais prioriser donc voilà donc je me suis mis à la série de isabelle bottian publié chez actu et c'est je pense qu'il aurait pu rentrer dans une autre catégorie celui-ci tiens non même pas raté à cette page près et également les rumeurs d'issard le premier tome de marie caillet publié chez achète alors après nous faut un peu être plus de 500 pages ouais ouais dans la fantaisie ça se fait bien et sinon c'est pas drôle et du coup j'en ai un qui en fait presque 600 c'est les seigneurs de bohème de estelle faille publié chez critique et vous savez maintenant que c'est la seule lecture que je ferai forcément donc au moins je validerai je validerai un des des trucs proposés par steph ensuite une saga donc soit on commence la saga soit on la termine donc dans mon cas je vais la terminer parce que j'en veux plus le puits des mémoires le tome 3 de gabriel 4 les terres de cristal publié chez pocket après un livre qui me fait peur pas en train de parler de peur où il ya des vilains clowns comme non chez stéphane king ou autre non un livre qui me fait peur à cause de sa densité et c'est ma neige de stéphane plateau publié chez les moutons parce que vous voyez c'est c'est très gros il s'est écrit tout petit 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 il fait il fait il fait il fait ouais 460 pages mais l'histoire a l'air génial mais il me fait peur donc il match très bien avec cette catégorie là ensuite un livre dont le personnage principal est une femme alors j'en avais plusieurs mais comme celui ci j'aimerais tellement le lire aussi j'ai pris rébé cacine le tome 5 de cassandra au donnel donc c'est l'armée des âmes et c'est publié chez j'ai lu il nous faut un livre d'un auteur ou d'une autrice étranger étrangère donc j'ai matché avec la cour d'onyx mille mi jamais ne viennent le premier tome à la talente enfin chez la talente de marie il m'énerve ce téléphone excusez moi après un livre d'urban fantaisie alors là j'ai pas hésité enfin en fait si j'ai hésité même plus de deux secondes mais non je pense que je vais faire comme ça parce qu'il y en a deux qui pourraient rentrer dans deux catégories mais et voilà donc ce sera ça donc il s'agira de mec corbin le tome 3 de anne bishop gris présage publié chez milady poche ensuite on aura une lecture commune donc moi j'ai voté pour druide de oliver peru parce que je l'ai déjà lu et que je sais que j'aurais pas le temps d'en lire plus donc c'est pour ça que j'ai fait ça même si les autres me tentaient bien aussi à du nilgeman et du brandon sanderson je crois mais vous irez voir la vidéo de steve et enfin un livre enfin le livre qui te fait le plus envie alors il est pas encore dans ma palle mais je peux vous assurer que pour les imaginales il y sera je vous mettrai le visuel ici c'est le troisième tome des soeurs carmine dolorine voilà et j'ai hésité avec gris présage parce que ce sont deux sagas que j'auveur kiffe qui étaient toutes les deux de urban fantasy à peu près mais voilà je sais que quand je l'aurai j'aurai envie de le lire le plus vite possible et il se lit très vite donc voilà j'aurai fini la saga je suis obligé de vous dire que je suis très très malheureuse non bon bref voilà donc du coup vous avez deux parties dans cette vidéo elle va être longue je suis désolée et je pouvais pas faire autrement en termes de temps donc voilà je vous la poste comme ça je vous souhaite de belles lectures à tous on reparlera des imaginales peut-être pas en tout cas aux imaginales si on se croise et bien vous n'hésitez pas à venir me faire un coucou ça me fera super plaisir et moi d'ici là je vous dis pas faites de belles lectures et à bientôt dans une prochaine vidéo tchao tchao